Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 idées de photos créatives à faire à la maison. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Tech de la Photo. Je suis David Collat et j'aide les photographes à développer leurs compétences en photographie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de consulter dans la description tous les liens abordés dans la vidéo. En tant qu'un photographe, vous avez certainement l'habitude comme moi de sortir pour réaliser vos photos, mais si vous êtes bloqué à la maison, vous ne devez pas arrêter la photographie pour autant. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 idées de photos créatives à faire à la maison et je vous mettrai tous les détails de la réalisation dans le guide à télécharger à la fin de la vidéo. Vous pourrez ainsi expérimenter et vous amuser en photographie. Allez, c'est parti ! Idée numéro 1, faire des photos de coupes d'huile dans de l'eau. Pour cela, vous aurez besoin d'un peu d'huile, de l'eau, un récipient en verre transparent, par exemple un plat à tarte, deux briques de jus ou de lait, une tablette ou un téléphone avec un grand écran, si possible un objectif macro et un trépied. Commencez par installer les deux briques de jus sur une table, puis placez le récipient par-dessus. Remplissez-le avec de l'eau, puis ajoutez de l'huile. Accédez ensuite au site ccbg.io depuis votre tablette. Vous pourrez ainsi créer des fonds de couleur aléatoire. Vous pouvez ensuite mettre la tablette sous le récipient. Il vous reste maintenant à placer votre appareil photo au-dessus du récipient à l'aide d'un trépied, si possible avec une tige déportée. Utilisez une ouverture assez petite pour avoir une profondeur de champ uniquement à la surface de l'eau. N'hésitez pas à remuer un peu l'eau pour faire apparaître les gouttes d'huile et à changer de fond sur la tablette. Vous allez obtenir de jolies photos de gouttes d'huile flottant à la surface, mais vous verrez sûrement quelques impuretés dans l'eau qu'il faudra corriger lors de la retouche. Idée numéro 2, faire des photos de spirale de lumière. Pour cela, vous aurez besoin d'une petite torche, de la ficelle, des gels de couleur, un trépied et d'un support en hauteur. Commencez par attacher la ficelle sur la torche. Il faudra faire en sorte que la lumière soit vers le bas lorsqu'elle sera suspendue. Vous pouvez ensuite attacher l'autre bout de la ficelle sur un support en hauteur. J'ai choisi dans mon cas d'utiliser un support de flash. Vous devez ensuite placer votre appareil photo en dessous de la torche, idéalement sur un trépied. Il faudra configurer votre appareil en mode manuel avec une longue durée d'exposition entre 20 et 30 secondes. Puis, il faut complètement éteindre la lumière et faire un premier test en balançant la torche. Pour mettre un peu de couleur, vous pouvez aussi ajouter sous la torche des gels colorés. N'hésitez pas à donner un effet de balancier plutôt qu'un effet circulaire. Idée numéro 3, photographiez des volutes de fumée. Pour cela, vous aurez besoin de bâtons dansants, d'une pince qui permettra de tenir le bâton, un flash, un trépied et un fond noir. Commencez par installer derrière la table le fond noir. J'ai utilisé ici le côté noir de réflecteur. Placez votre bâton dansant que vous aurez fixé sur la pince sur une table. Vous pouvez aussi ajouter une assiette en dessous pour récupérer les cendres. Placez ensuite votre appareil photo en face et votre flash sur le côté. Il est important d'augmenter la valeur du zoom pour éviter que l'éclat du flash n'atteigne le fond. Vous pouvez maintenant allumer le bâton pour commencer à voir apparaître les volutes de fumée. N'hésitez pas à souffler légèrement sur la fumée pour créer des formes aléatoires. Ensuite, lors de la retouche, vous pourrez supprimer le bâton de la photo ainsi que modifier la couleur de la fumée ou même inverser la couleur du fond. Idée numéro 4, des photos de gouttes d'eau. Pour cela, vous aurez besoin de grands récipients noirs. Vous pouvez utiliser comme moi une plaque de four, de l'eau, une bouteille vide, de la ficelle, des cure-dents, un objet pointu comme un petit tournevis, un flash, une boîte à lumière que vous pouvez remplacer par un diffuseur, un trépied, un support en hauteur et idéalement un objectif macro pour faire des gros plans sous les gouttes d'eau. On va commencer par fabriquer un petit réservoir à l'aide de la bouteille que l'on va découper. Puis on percera 4 roues sur le banc. On fera également un petit trou dans le bouchon pour insérer un cure-dents. Avec la ficelle, on fera un système de fixation de la bouteille qu'on pourra accrocher par la suite sur un support en hauteur. Placez maintenant le récipient en dessous. Pour l'éclairage, on placera le flash et la boîte à lumière derrière le récipient avec un angle légèrement vers le bas. Pour l'appareil photo, on le placera à l'opposé, lui aussi incliné vers le bas. Vous pouvez maintenant remplir le récipient ainsi que le réservoir d'eau. Pour varier la vitesse de la goutte d'eau, il suffira de jouer un peu sur le cure-dents du bouchon. Petite astuce, pour faire la mise au point sur votre appareil, fixez un autre cure-dents sur une pince et placez-le juste en dessous de la goutte d'eau. Il vous suffit maintenant de faire la mise au point sur le cure-dent. Il faudra certainement faire plusieurs tests pour bien se synchroniser avec les gouttes d'eau qui tombent. Pour avoir cet aspect bleuté, il suffit de régler une balance des blancs très froide sur l'appareil. Cinquième et dernière idée de photo créative, les bulles de savon. Pour cela, vous aurez besoin d'un peu d'eau, du liquide vaisselle, de la glycérine que vous pouvez trouver en pharmacie, un bouchon noir, j'ai utilisé un cache d'objectif, il faudra aussi une paille, un flash et une boîte à lumière de préférence onde, un fond noir, un trépied, et enfin, un objectif macro. Commencez par mélanger le liquide vaisselle et l'eau, puis ajoutez la glycérine qui permettra de fixer les bulles de savon. Préparez un support sur la table et mettez dessus un vêtement noir pour éviter les reflets. Vous pouvez maintenant placer le bouchon et le remplir de la solution. Pour faire les bulles, il suffira de souffler avec une paille qu'il faudra garder le plus horizontal possible. Montez ensuite le fond noir derrière le bouchon. L'appareil photo sera placé à l'opposé, juste à la hauteur de la bulle. Pour l'éclairage, il faudra placer la boîte à lumière juste au-dessus du bouchon et le plus bas possible. Il ne vous reste plus qu'à souffler pour faire des bulles et prendre des photos. Si jamais la bulle ne reste pas, ajoutez plus de glycérine dans la préparation. Au départ, vous aurez juste un petit effet d'arc-en-ciel, mais si vous soufflez sur la bulle, vous verrez alors des formes beaucoup plus intéressantes apparaître. J'espère que toutes ces idées vous permettront de rester créatifs même à la maison. Je vous ai mis tous les détails pour la réalisation de ces photos dans le guide à télécharger dans la description. N'hésitez pas à partager vos réalisations photo sur Instagram en utilisant le hashtag LTDLPphoto et je publierai les meilleurs résultats sur la chaîne. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.